... ... Ouais, je pense que... ... ... C'est parti. Qu'est-ce qu'on attend d'un procès quand on essaye de comprendre pourquoi ? Pourquoi on pousse des gens à bout et puis il ne faut pas que ça se reproduise ailleurs. On ne peut pas admettre qu'un policier, qu'un médecin, qu'un gendarme, qu'un agriculteur se suicide à cause du travail. Et puis de faire comprendre que l'argent, oui, l'être humain quand même, il a plus de valeur. Je pense que c'est douloureux pour elles, dans la plupart des cas. Mais je crois que c'est aussi un moment de vérité, que c'est un moment qu'elles attendent depuis longtemps et qui était tout à fait indispensable. Le tribunal devra décider si finalement nous avons affaire à un procès concernant des situations tragiques mais individuelles, concernant quelques dizaines de salariés, ou bien au travers de la reconnaissance des nouvelles parties civiles, si c'est véritablement l'ensemble du personnel de France Télécom qui a été visé par les manœuvres de déstabilisation. Et donc si nous avons affaire à un harcèlement moral ayant touché potentiellement des dizaines de milliers de travailleurs, ou bien quelques affaires particulières qui pourraient être finalement distinguées les unes des autres. de ces envies. Merci.